Les pratiques que l'on a tirées de notre module «Talents et culture » de Rémun indiquent que 79 % des organisations ont un processus formel de gestion de la performance. Ce que l'on observe, c'est que l'incidence première du processus de gestion de la performance est sur la rémunération. 82 % des organisations utilisent le processus pour encadrer essentiellement la révision salariale. Elles utilisent peu le processus de gestion de performance pour donner de la rétroaction ou faire de la reconnaissance. Et pire encore, je dirais seulement 9 % d'entre elles vont utiliser le processus de gestion de performance pour encadrer le développement des compétences.